Aujourd'hui, je t'explique en 7 minutes ce que c'est une cellule. Bonjour et bienvenue sur les tuyaux du labo. Je commence le cours d'aujourd'hui par une définition. L'environnement, c'est l'ensemble de tout ce qui nous entoure, que ce soit naturel ou artificiel. En gros, tout ce qui existe dans le monde, tu peux le classer en trois catégories. En SVT, on appelle ça trois composantes. Il existe donc dans l'environnement trois composantes. Le vivant, ce sont les animaux, les végétaux. On y place aussi les bactéries, les champignons. Le non-vivant, ce sont les roches, l'eau, l'air. Et la troisième composante, c'est ce qui est construit par l'homme, les maisons, les routes, les chemins de fer, les trains, les cahiers, les stylos par exemple. Alors attention, un petit piège. Pour toi, un morceau de bois mort, tu le mets dans la composante vivante, non-vivante ou construit par l'homme ? Eh bien, c'est dans la composante vivante. Parce qu'il s'agit d'un bois mort, certes, mais il a été fabriqué par un être vivant. Donc, on le range dans la composante du vivant. Ça serait la même chose pour une peau de banane, par exemple. Ce qui va nous intéresser dans ce cours, c'est la composante vivante. On va donc parler des êtres vivants, c'est-à-dire des animaux et des végétaux. Je te donne une deuxième définition. Un être vivant, animal ou végétal, c'est un organisme qui va naître, manger, se développer, grandir, respirer, se reproduire et mourir. Je vais prendre l'exemple d'un être vivant que tu dois connaître très bien, c'est-à-dire toi. Ce que tu peux voir sur un individu, un homme ou une femme, eh bien, ça s'appelle un attribut. Tu pourras aussi trouver le mot de caractère. Par exemple, j'ai le caractère, j'ai l'attribut tête, j'ai l'attribut doigt, j'ai l'attribut ongle, j'ai l'attribut quatre membres, mes deux bras et mes deux jambes. Donc, tout ce que tu vois sur un être vivant, c'est un ensemble d'attributs. Alors ça, ça marche aussi, évidemment, chez les animaux. Si tu prends un cheval, tu peux lui donner quelques attributs. L'attribut tête, l'attribut poil, je retrouve aussi l'attribut quatre membres, ici les quatre pattes, l'attribut sabreau, etc. Et évidemment, cette notion est aussi valable chez les végétaux, avec l'attribut feuille, l'attribut aiguille, l'attribut fleur, fruit, etc. Ces attributs nous permettront de classer les êtres vivants. Je t'encourage à aller voir la vidéo « Comment réaliser une classification emboîtée » dans la partie méthode de ma chaîne. Revenons à nos êtres vivants. Si je compare un chat, un chien et un cheval, je vais pouvoir trouver des attributs en commun. Par exemple, ils ont tous les trois une tête, quatre membres, des oreilles et des poils. On peut donc trouver des ressemblances qui sont ici visibles à l'œil nu. Maintenant, si je te dis qu'il y a une ressemblance entre un lapin et un oignon, à première vue, ce n'est pas franchement évident. Si cette ressemblance n'est pas visible à l'œil nu, il faut peut-être changer d'échelle et prendre une échelle plus petite. On va aller chercher des attributs communs à l'échelle cellulaire, à l'échelle de la cellule. Et pour ça, il faut réaliser une observation au microscope. Tu trouveras aussi dans la partie méthode de ma chaîne comment on utilise un microscope. Si je prends un microscope, donc, et que je regarde de la peau de lapin et de la peau d'oignon, en SVT, on ne parle pas de peau, on parle d'épiderme. L'épiderme de lapin, l'épiderme d'oignon. Eh bien, si je prends ceci, je vois qu'il y a des petits compartiments que tu observes ici, que je t'entoure, eh bien, ce sont des cellules. Je te donne une troisième définition. Une cellule, c'est la plus petite partie d'un être vivant. Pour bien te faire comprendre, je te donne une image. Pour fabriquer une maison, il faut des briques. Eh bien, pour fabriquer un organisme, il faut des cellules. L'organisme, c'est la maison. Les briques, ce sont les cellules. Une cellule, elle est composée d'une membrane, c'est le tour, d'un cytoplasme, c'est le liquide à l'intérieur, et d'un noyau qui contient les informations génétiques, mais ça, tu le verras un peu plus tard en troisième. Je te fais maintenant un schéma. Je retrouve donc ma membrane à l'intérieur, mon cytoplasme et mon noyau. Le noyau est appelé un organite. Tu as, toi, à l'intérieur de ton corps des organes, eh bien, une cellule a à l'intérieur des mini-organes qu'on appelle les organites. Il y a plein de choses dans une cellule. Il n'y a pas que le noyau. Tu verras tout ça un peu plus tard au collège. Ce que je viens de schématiser, c'est une cellule animale. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais sache tout de même que l'on retrouve un cadre rigide, très dur, en plus, chez les cellules végétales, que l'on appelle la paroi. Cette paroi rigide leur permet de pousser à la verticale et donc de lutter contre la gravité. Nous, les animaux, nous n'avons pas de paroi rigide. Nous n'avons qu'une membrane au niveau de nos cellules. Eh bien oui, si tu appuies ton doigt sur la joue, il va s'enfoncer. Ce n'est pas comme un tronc d'arbre qui est très rigide grâce à ses parois de cellules végétales. Pour finir, il faut que tu saches que les êtres vivants peuvent être formés d'une seule cellule. On les appelle les unis cellulaires. C'est par exemple le cas de cette paramécie. C'est un petit animal constitué d'une seule cellule qui vit dans les eaux douces, des mares et des étangs. Ou bien les êtres vivants peuvent être constitués de plusieurs cellules. On les appelle les pluricellulaires. C'est notre cas, par exemple, mais c'est aussi le cas de ton chien, ton chat, ton lapin et même de la carotte et de la salade que tu as dans le frigo. Sous-titrage Société Radio-Canada